Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vendredi 14 heures juste avant votre film de la semaine sur e-cinema.com et cette semaine c'est un bel hommage au cinéma et à l'amour, un film qui s'appelle Confessions et Stéphane Charbi viendra nous en parler en fin d'émission. Alors la nouvelle vague, est-ce qu'il en reste ? Est-ce que ce mouvement marquant pour l'histoire du cinéma mondial a précédé ou épousé l'époque qu'il a marquée ? Qu'est-ce qui lui survit maintenant ? Qui sont les nouveaux de la nouvelle vague ? On en parle avec nos invités. La présence de la chanson, c'est pas seulement la musique, c'est vraiment la chanson et le fait que des femmes interprètent la chanson, ça signait quelque chose, c'était un parti pris des cinéastes de la nouvelle vague ? Je pense que c'est une volonté d'être populaire, parce que la chanson c'est un art populaire par essence. Il y a eu le grand combat entre Serge Gainsbourg et Guy Béard pour savoir si c'était un art mineur ou un art majeur sur un plateau de télé, mais quoi qu'il en soit c'était un art populaire. C'est-à-dire que le cinéma et la chanson c'est vraiment les deux arts les plus populaires qui soient. Et je pense que la nouvelle vague de ce point de vue-là a parfaitement, enfin ils ont, ils savaient, ils comprenaient ça. Et il y a effectivement en plus, ce sont des chansons qui sont totalement intégrées dans les films, qui ont un rôle scénaristique, qui ont une couleur, qui ont quelque chose qui dit sur des personnages de très très fort. C'est pas du tout anecdotique, c'est pas de la musique d'ambiance, c'est pas... Et avec vraiment effectivement une grande attention à ce qui est par définition un art extrêmement populaire. On a beaucoup reproché à la nouvelle vague d'en finir avec la joie, d'en finir avec la poésie, de vouloir remiser la joie au vestiaire. C'est pas vrai. C'est très joyeux, les films de Godard sont hyper... Enfin, il y a de la gaieté, il y a de la joie, la couleur, quand il a Une femme est une femme, son premier film en couleur, ça éclate. La peinture... Cinémasco. Cinémasco. Là, on parle de le mépris, Pierre Rolfoud, c'est la beauté, quoi. Truffaut met beaucoup plus de temps, Fahrenheit, son premier film en couleur, c'est plus tard, mais une fois qu'il découvre... Non, mais il y a un rapport à la peinture, il y a un rapport à la joie. Et ce côté instantané, c'est ce qui fait qu'il vous dit, à propos de Pierrot le fou, tiens, elle l'a tué sur la plage, tu marches, et puis il y a cette phrase qui vous vient... Il y a un petit mot à dire, pour une fois. Mais c'était très rare. J'ai eu cette idée de dire... Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que je peux faire, il m'a dit, tu vas dire ça tout. Et c'est devenu l'une des scènes mythiques de l'histoire du cinéma, et pas seulement du cinéma français. Mais sinon, pas question de remplacer un mot pour un autre. Un jour, Claude Prassois voulait lui dire la lourde à la place de la porte, il a dit, ah non, c'est pas la lourde, c'est la porte. Ce que j'ai adoré, et là où je trouve qu'on a encore envie de l'entendre, c'est quand il dit qu'il faut faire, enfin, il faut faire. Il arrêtait pas de dire, mais arrêtez de penser, il faut faire. Et quand vous disiez tout à l'heure, comment vous avez travaillé avec lui, j'ai l'impression que vous étiez en train de faire, et c'est le principe même juste de la création aussi. Il y a quelque chose qui se fait, qui n'est pas juste pensé, parce que souvent, enfin, moi je vois, on dit oui, mais alors ça, non, laisse tomber, ça va pas marcher. Enfin, c'est juste horrible. Non, c'est faisons. On se retrouve la semaine prochaine pour Vendredi 14h, d'ici là. Très bon film à vous, un grand merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada